Il dit ceux qui seront le plus proche de moi le jour de la résurrection, c'est ceux qui naturellement auront les meilleurs comportements. Donc sachons que l'islam vise à nous enseigner, à nous transmettre un comportement. Comment le mesurer ? Dieu a donné naturellement des repères. Quand on pratique l'islam, Dieu nous permet avec ses repères de voir si ce que nous faisons est bon ou pas. Quand tu fais la prière, comment tu peux te rendre compte qu'elle est exaucée ? Si tu te rends compte que tu n'as pas de paix ou que tu n'as pas de paix, il y a un paix pour que tu te rends compte. Allah oui, l'adith dit aussi, « Ne l'aida sallala wa sallam habribun » Allah oui, il dit « Inama ataqabbalu salata liman tawa'ada ali adhanati » « Ne l'aida sallala wa l'myassatil ala khalqa wa l'myussir mustakbiran fima'a svalyati » « Wa rahim al-miskin wa ban al-shadila wal-arabala » Dieu a dit que si vous voulez vous rendre compte que votre prière est exaucée auprès de moi, sachez que vous ne devez guère être quelqu'un, naturellement, ce qu'on dit, de très arrogant. Quelqu'un d'arrogant qui se croit sur tout le monde. Si vous êtes comme ça, sachez que votre prière n'est pas exaucée. Il dit, vous devez être humbles devant Dieu. Vous devez à chaque fois sentir la grandeur de Dieu. Il doit faire être arrogant. Et ensuite, Dieu a dit ailleurs, Ce n'est pas quelqu'un qui va faire, qui va avoir comportement tout le temps de faire des péchés et de revenir dans les mêmes péchés. De faire et de refaire les mêmes péchés. Et il dit, c'est quelqu'un qui doit avoir un cœur extrêmement sociable. Il doit éprouver de la compassion vis-à-vis des gens démunis. Les gens qui ont voyagé, les étudiants qui sont là, qui sont nécessiteurs, vous devez les aider. Ou les gens qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas encore une bonne situation, vous devez les aider. Les pauvres que vous avez laissés chez vous en Afrique, etc., vous devez faire un geste en leur endroit. Donc l'Islam, c'est une totalité. Cette totalité vise naturellement à créer une société homogène. Ça, c'est pour la prière. Si vous voulez savoir qu'elle est exaucée, sachez que c'est comme ça. Si vous voulez vous rendre compte que Dieu a mis en vous une foi, allez voir qu'est-ce que le Président représente pour vous. Si vous voulez savoir que vous avez la foi, l'Iman. Le Président a dit Vous ne pouvez pas dire que j'ai la foi. Tant que votre ambition n'est pas de suivre à la naître ce que je vous ai amené. C'est le Président qui l'a dit. Il faut absolument que vous soyez, que vous accueilliez cette ambition. Et le Président avait dit Ça, ça a beaucoup plus de sens chez un musulman. Le Président a dit Le Président, tu dois présenter le Président à tout. Maintenant, sachez que dans ce monde, il y a quelque chose qu'on cherche à l'avoir. Parce que ce que tu veux, si vraiment ce que tu veux, ça devient pourtant un objectif qui doit l'atteindre. Ce qu'on veut, c'est l'amour du Président. On est là, on nous a rappelé, on n'a pas vu le Président. Donc, on a sa progéniture parmi nous. On a aujourd'hui un Shérif qui est parmi nous. Et il est là, il est là. Et nous, il est là. Et nous, c'est l'amour du Président. Et nous, il n'y a pas eu l'amour du Président. Il n'y a pas eu l'amour du Président. Il y a des autres. Et nous, il y a des autres. J'ai aimé la liste de personnes qui n'ont pas tousічés d'é sabbat c'était de patients àthought, Parce que le directeur ne peut pas se être dit. Tu ne penses que tu parles que le Saït du Saint Ou parfois laroyable Pour les seuls de l'Ordまた l'Ordre que nous sommes en 지 roll, nous devons nous enseñer en disant qu'il n'avait pas la valeur des islam, pour se cesser la rupture d'Islam, et nous devons nous dire que nous devons nous levanter, nous devons me pointer pour ça, nous devons nous sachez qu'il n'y a pas de la prière, ça te plaît à l'Allah, mais nous devons nous aborder. Nous voyons que nous m'assurer, Donc j'ai dit que le professeur, au début de l'islam, la prière n'a pas été prescrite. On n'a pas prescrit les actes culturels que nous faisons, à savoir la prière, le jeûne, la zakat, le fait d'aller à la Mecque, c'est qu'il y a un sens à ça. Quand l'islam est venu, les gens étaient ce qu'on appelle dans une période d'égarement. L'égarement, c'est le prophète, Dieu lui a revenu le Coran, c'est pour que son cœur s'affermisse. Quand vous avez un cœur qui n'est absolument pas tranquille, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous cherchez, vous vivez dans le stress et dans l'étroitesse de l'intériorité. Ce qu'il faut, c'est essayer de recouvrir votre stabilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour amener à l'être humain cette stabilité et cette tranquillité, c'est l'islam. Donc il faut qu'on sache tous, je commence par moi-même, parce que je suis une âme extrêmement pécheresse qui commet énormément de péchés, et je demande que Dieu me pardonne et vous pardonne tous, sachant que Dieu vous a donné naturellement ce qu'il disait, que Dieu vous a donné, c'est pour qu'on le connaisse. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'être humain et humain, il n'y a pas d'être humain. Soit c'est Ibn Abbas, Ibn Abbas radiallahu alayhi wa sallam, on fangu. Il était devenu un un seul ami de la mère. On n'a rien d'autre. Quand il était un ami, on ne saut pas. Pour les sahabes, on ne saut pas. On ne saut pas. On ne saut pas. Allemie kulli ya'arifuni Kul muni maktadun ibadah Qu'an ta'arif Allah Ibn Abbar Wini Dong gandlen qu'un muni ayn jijounouk couldumuni pah nare nay Nadas salam o adqi kula ilaha illallah jod edbar sahbam o adqi Qareanaha la ilaha illallah on scelleh ella ajoolaha Ayn euya la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah les jeunes qui sont nés ici en Europe ils se disent oui je suis musulman mais non pratiquez-vous c'est sans non-sans un musulman ne peut être que pratiquant parce que quand tu pratiques tu as naturellement c'est une défense la prière elle permet d'asseoir la foi dans ton intériorité le B.S. a dit quand vous voyez vous observer que quelqu'un, un homme il fait de la prière dans les mosquées ses habitudes témoigner que celui-là a la foi donc vous pouvez être musulman sans avoir la foi vous pouvez avoir la foi sans être parmi naturellement les gens que Dieu a mis dans sa carte rapprochée c'est Al-Mohsini j'aiahgarin beriakine on bondra j'le la d'o je à Merci.